bonjour la famille c'est toujours Guilmas du racisme au canada les gens disent qu'il n'y a pas de racisme au canada le canada c'est les pays les plus vraiment les pays qui acceptent tout les pays les plus hospitaliers les gens disent beaucoup de choses mais je vais vous dire ceci ce n'est pas parce que le pays est diversifié qu'il n'y a pas de racisme c'est pas parce que c'est un pays hospitalier qu'il n'y a pas de racisme le racisme existe et il est systématique celui qui a déjà vécu ici plus de 20 ans plus de décennies il peut vous les démontrer carte sur table avant que j'entrais dans ça je vais vous parler du système qui est en afrique en afrique vous pouvez vivre dans un pays les gens du nord n'aiment pas les gens du sud ça c'est qu'on appelle ça un xénophobe je passe les gens de l'est n'aime pas les gens de l'ouest on les voit chaque fois dans nos pays ça existe il y a également des tribus il y a des tribus a qui n'aiment pas les tribus b il y a les gens qui sont comme ça n'aiment pas des tribus comme ça ça a existé depuis depuis longtemps chez nous en afrique maintenant arrivé ici nous qui nous haïssent nous nous haïssons en afrique arrivé ici on a quand même l'esprit dessiné puisque c'est un pays étranger on est loin malheureusement il y a maintenant les problèmes des races qui arrivent qui intervient là et c'était la la guerre des tribus et la guerre géographique maintenant ici c'est une guerre raciale les gens n'aiment pas d'autres certaines races n'aiment pas d'autres races quand on parle de racisme c'est un passé malinois le racisme c'est fait ou contre les amérindiens les first nation les natifs le racisme c'est fait contre les noirs le racisme c'est fait contre les chinois les asiatiques le racisme c'est fait contre les amériques latines tous ces tout tous ces choses là existent ici je vais vous parler de mon parcours un peu quand j'étais arrivé je suis arrivé au canada je passe en 2002 les premiers coups qui m'est arrivé assez assez à cet état là j'étais parti j'attendais l'autobus je venais de l'école et attendais l'autobus il y a même ce qui est venu de nulle part avec un couteau qui m'avait dit de quitter le pays que je retourne de là où je viens je me souviens à ce moment j'étais seul j'attendais l'autobus je ne savais même pas quoi faire il m'agressait il m'agressait encore j'étais nouveau je n'étais même pas capable de m'exprimer en anglais par rapport à lui il était vraiment un blanc autochtone qui était vraiment bien en anglais il m'agressait m'agressait pendant 22 minutes j'ai sorti il me suivait je courais avec un couteau il dit si je ne quittais pas il va il va il va me faire du mal comme les gens étaient là mais ici les gens n'entraient pas dans les affaires déjà au pet et aux tirs peuvent te faire du mal des fois les gens s'affrontent chacun fait ses choses à sa manière à ma à la grande surprise il y avait une dame ce n'était même pas une dame c'est une fille elle était quand même âgée plus âgée que moi à cet état là si je m'imagine elle avait à peu près 25 à 30 ans une dame qui était entre 25 et 30 ans moi j'avais j'avais vraiment l'âge de mener à cet état là la femme là est venu de nulle part elle a dit elle a commencé à me défendre elle attaquait le monsieur il disait au monsieur là de me laisser tranquille ce n'est pas ce n'est pas lui qui m'a amené ici si j'ai besoin s'il a besoin de me faire retourner en afrique qu'il puisse parler qu'il puisse aller se lamenter au gouvernement de retourner tous les noirs en afrique pas seulement moi la femme a essayé de de me défendre à peu près 15 20 minutes l'autobus est arrivé pendant que l'autobus est arrivé le monsieur aussi il est entré dans le même autobus que moi quand on a commencé à quand les chauffeurs ont commencé à démarrer l'autobus la dame là il est parce qu'il a eu comme sixième sens peut-être le passé que les messieurs là risquent de descendre d'aller au même stop que moi et me faire du mal il a il a pas il a stoppé l'autobus il ya les signes qu'on peut arrêter l'autobus pendant qu'il part et puis l'autobus stop on bloque toutes les portes qu'il y a un problème de sécurité et la dame là a parlé au chauffeur la situation qui s'était déroulée à l'extérieur elle a dit que j'ai peur que les messieurs s'ils descendent au même au même stop avec les jeunes ici puisqu'il a harcelé à l'extérieur avec les couteaux on a dit oh il a les couteaux alors on m'a posé la question qu'est ce que je veux qu'on puisse faire de lui à ce moment là je ne savais même pas quoi faire je lui ai dit non que j'ai peur c'est moi qu'il puisse me suivre la maison si tu les laissais ici puis il va prendre l'autre autobus et puis moi je m'en ai ils m'ont posé si je peux ils peuvent appeler la police pour ça j'ai dit non non laissez là c'est ma défaire moi je vais partir et puis on l'a fait descendre il a il était tellement fâché il a frappé quand il est descendu l'autobus a commencé à partir il a commencé à tabasser frapper l'autobus pendant que l'autobus partait alors moi j'ai compris que c'était un homme seulement aigri un homme qui je ne sais pas si qu'est ce qu'il était arrivé moi malgré ça quand je suis arrivé à la maison je suis parti les jours sont passés je continuais toujours à prendre l'autobus aller à l'école prendre l'autobus aller à l'école prendre le sky les traits partir à l'école et je n'ai jamais vu le monsieur là jusqu'à ce moment là alors le racisme existe partout je peux vous donner même les au travail dans les milliers de travail il ya beaucoup 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 de choses qui se passent mais que les gens comme c'est comme je l'ai dit c'était racisme systématique il ya des gens qui vont vous poser des questions juste pour vous pour vous pour vous embêter ce n'est même pas longtemps je pense que l'année ici il ya un monsieur qui était nouveau dans notre compagnie là où je travaille à un moment donné on était pendant notre repos il m'a posé une question est ce que chez vous au congo parce que je suis d'origine congolaise congolaise au jacques ne me connaissent pas il m'a posé la question chez vous au congo vous fêtez le noël vous fêtez la fête du noël j'ai regardé le monsieur en tout cas moi je lui ai répondu c'est moi avant de me poser la question est ce que tu as fait des recherches il a dit non il s'est niait de te poser la question j'ai dit mais c'était monsieur de 53 ans j'ai dit à ton âge tu ne sais même pas que le christmas fête de noël est universel même les musulmans faites le fête le christmas même les musulmans célèbres le noël pourquoi c'est vraiment un pays en tout cas c'était monsieur il a pour il m'a posé des questions et il a posé aussi une autre personne avec des questions vraiment qui n'est il va comme il va il a mené tantôt des jokes des jokes qui ne sont pas vraiment qui ne sont pas normales pendant les repos il y a un moment donné il y avait un chef qui l'a appelé et on l'a interdit de fait des paroles lui a donné à l'avertissement donc vous voyez il a créé le racisme il crée une division entre les gens pas avec des questions des questions qui sont systématiques qui sont systématiques il peut vous poser des questions est ce que chez vous il y a de l'électricité c'est 24 heures sur 24 ou il n'y a pas d'électricité de telle chose à un moment donné je lui ai posé la question je lui ai dit monsieur toi d'origine d'origine tu es allemand d'origine moi je suis congolais d'origine mais pour venir ici au canada ce n'est pas ce que à un moment donné tu as vu que canada est meilleur qu'allemagne à un moment donné tu as vu que vivre au canada tu pourrais vivre mieux par rapport en allemagne c'est pour cela que tu es venu si tu avais une belle vie en allemagne tu ne serais même pas ici parce que tu as déménagé pour une vie meilleure par rapport par rapport à la vie que tu menais avant c'est la même chose que moi aussi j'ai quitté mon pays juste pour avoir une vie meilleure comme toi c'est la même chose sont les difficultés que tu y avais chez toi même si tu es un blanc en allemagne ce sont des difficultés que moi aussi j'avais chez moi au congo mais tous nous sommes retrouvés ici pour une vie meilleure il y a des questions qu'on va vous poser il y a des choses il y a la façon dont les gens vont vous regarder quand tu fais un travail il y aura toujours quelqu'un qui va venir qui va vouloir faire mieux que toi juste pour montrer que toi tu n'es pas bon c'est lui qui est bon il y aura des compétences il y a des fois attaquer noir sa petite pétrie aussi un asiatique et un amérique latine tu dois travailler des fois soit trois fois pour prouver à d'autres personnes que tu es bon ce n'est pas facile qu'à un moment donné ça c'est tu te trouve que tu travailles trop pour rien ce sont des réalités du canada quand vous dites qu'il n'y a pas de racisme oui il n'y a pas de racisme comme aux états unis mais il y a du racisme systématique vous pouvez aller dans beaucoup de banques bon de vous allez vous allez dans des banques cliquer les chefs tous les chefs tous les personnels dehors de haut niveau il n'y aura pas il n'y aura pas les noirs c'est rare de voir les noirs pendant que les noirs ont fait des études il y a des noirs qui ont des maîtrises et des maîtrises et des doctorats mais ne sont pas au niveau là vous allez voir quelqu'un qui a seulement des maîtrises qui n'a même pas qui n'a pas d'expérience qualifiée mais lui sera au top là il y a des discriminations qui sont vraiment sélectives qui sont vraiment sélectives qui sont cachées on ne veut pas te montrer qu'il y a du racisme mais en réalité il y en a vous allez vous allez dans une compagnie où il y a plus des par exemple des chinois beaucoup des chinois pardon des asiatiques pour ça je ne peux pas faire la différence entre coréais chinois japonais moi je ne connais pas la différence des fois j'ai fait la différence mais en général je ne sais pas vous allez voir et il peut former peut-être 60% des des employés dans une compagnie mais la minorité de la compagnie c'est qui gère la compagnie vous voyez parce qu'il ya des il ya la façon de protéger la protégue les protectionnisme mais moi je suis pas dans ça là mais je voulais parler aux gens qui me posent des questions concernant le racisme le racisme sera toujours là il est là on les voit on les vit chaque jour il ya je peux vous parler il y en a beaucoup je peux vous donner des illustrations que moi même j'ai vu chaque jour de ma vie chaque jour de ma vie ça y est là mais il ya des choses qu'on laisse passer parce que si tu commences à apprendre toutes choses au sérieux tu risques de te faire du mal inutilement mais en réalité pour surmonter toutes ces choses là il faut c'est m'apprendre le côté positif par les côtés qui t'est ce qui va tu vas tu vas te rendre faux et évoluer et avancer tout à sa chacune tu n'es pas chez toi tu n'es pas obligé d'être aimé ce que tu es obligé à faire c'est de vivre comme tout le monde à paix avec avec respect respect à me respect mutuel tu n'es pas obligé à être aimé mais tu es obligé à être respecté c'est ça en tout cas je pense que je me suis fait compris dans la vidéo ici si vous avez aimé le contenu n'oubliez pas de partager la vidéo de commenter de mettre des thames up juste pour pousser la vidéo plus loin vous pouvez la partager si vous voulez que d'autres personnes pour écouter des expériences que nous avons vécu ici à l'étranger alors on se voit dans la prochaine vidéo et à plus